Hello there, welcome to this new video, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui, I hope you're doing good today, before, avant que l'on développe ce thème, comment mieux comprendre l'anglais à l'écrit, je te donne 3 étapes pour développer drastiquement compréhension à l'écrit, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, cliquer sur la petite cloche et repartir avec ton kit complet et gratuit pour parler en anglais, c'est un peu plus bas, tu cliques dans mon premier lien, tu mets ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça gratuitement, I'm Derek, and I'm your, my English teacher, and I'm Scottish, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais, alors, comment mieux comprendre l'anglais à l'écrit, 3 étapes, alors il faut savoir que tu suis cette chaîne YouTube peut-être depuis un jour, une semaine, un mois, un an, peu importe, tu vois qu'on axe quand même pas mal sur l'oral à l'anglais, et ça resterait comme ça tout le temps, le positif de cette chaîne YouTube c'est donc bien sûr de débloquer ton oral, de t'amener à parler couramment jusqu'à devenir bilingue, ça s'appelle bilingue, mais aujourd'hui on va faire un petit virage, on va parler de l'anglais à l'écrit, comment le comprendre mieux, et je vais te donner 3 étapes qui vont te permettre dès aujourd'hui de lire des textes, des emails, des articles de blog différemment, grâce à ces 3 étapes que je te donne ici, première étape, c'est que tu as en anglais des transparent words, words c'est les mots, transparent c'est un mot qui est pour les mêmes et transparent, les mots transparents, les mots transparents c'est quoi ? Ce sont les mots qui s'écrivent de la même manière, en anglais et en français, je te donne un exemple, je n'ai pas de stylo, comme tu es par hasard, il est là, si jamais je te mets le mot centre, alors ça s'écrit T-R-E ou T-E-R, peu importe, c'est écrit les deux en anglais, c'est un mot transparent, c'est-à-dire le centre, il y a dans cette catégorie des mots transparents, les mots quasi transparents, c'est les mots qui à une ou deux lettres près se ressemblent, on les met dedans aussi, Quand tu vois qu'il y a des mots transparents dans les textes, et bien ça te permet, même si tu ne parles pas du tout l'anglais, de comprendre déjà pas mal de mots Attention ici, tu as des mots qu'on appelle des faux amis, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent pareil, mais ils veulent dire autre chose, donc ça t'amène à faire des contresens, donc attention dans les mots transparents, à faire attention à ces faux amis D'ailleurs, comprendre un texte d'anglais, ça s'apparente à faire de l'escalade, what ? Oui, je t'explique, tu es devant un mur d'escalade, imagine le mur fait 10 mètres de haut, toi tu es en bas, le haut est à 10 mètres Si jamais tu as deux prises, est-ce que tu vas réussir à aller jusqu'en haut ? Non, si tu as 20 prises, plus facile, si tu as 200 prises, encore plus facile pour aller jusqu'en haut et atteindre le but C'est pareil en anglais, si tu as un texte qui est assez long, et dedans tu as deux mots que tu connais, tu ne vas pas réussir à saisir le sens Si tu as 20 mots, tu comprendras un peu mieux, si tu en as 100, tu comprendras presque tout, ou du moins la globalité Et bien c'est pareil, en anglais, il va falloir vite que tu repères les mots qui vont t'amener à comprendre le sens Tu as donc ces trois étapes-là qui vont t'aider La première, c'est donc les mots transparents, je viens d'en parler, ça va te permettre de grappiller des mots comme si tu voulais monter tout en haut Et bien tu as déjà 10, 20, 30 mots, 10, 20, 30 prises qui te permettent d'être à l'aise Ensuite tu passes sur les mots que tu connais Words you understand Tous les mots que tu connais Alors, oui les mots transparents sont des mots connus, parce qu'en fait ils sont pareils en français Mais les mots connus c'est les mots en anglais Comme par exemple, have C'est pas un mot transparent, have, bien sûr c'est dans cette colonne-là C'est un mot que tu connais Old, was C'est des mots en fait que tu peux me traduire Si je me suis dit have, tu dois pouvoir me dire avoir Si je te dis old, tu dois me dire ancien, âgé Et donc c'est les mots que tu connais Et ça il faut que tu les repères vite Une fois que tu les as repérés, c'est des mots qui vont te permettre de construire encore cette escalade Parce que tu as de plus en plus de mots, donc de plus en plus de prises Dernièrement, tu vois qu'il va falloir que tu devines certains mots Comment tu fais pour deviner certains mots ? Tu t'aides du contexte Et je te donne un exemple Si jamais je te mets ce mot-là Alors si tu le connais, ça ne marchera pas Si tu ne le connais pas, tu vas pouvoir le deviner avec moi A wheelchair Si tu as déjà vu ce mot-là, si tu le connais, forcément l'exemple ne marchera pas Mais l'idée, garde-la A wheelchair Si tu ne connais pas ce mot-là, par contre, ça va être intéressant En fait, ça sera intéressant pour les deux cas Mais tu vas pouvoir découvrir le sens du mot si tu ne connais pas Si jamais je te dis que a wheelchair est utilisé dans un contexte que normalement tu saisis par les mots transparents et les mots connus Un contexte de sport, comme par exemple les Jeux paralympiques C'est quelque chose qui est utilisé par les athlètes aux Jeux paralympiques Et là d'un coup, ce mot-là qui était inconnu prend du sens parce que tu as le contexte des Jeux olympiques dans les Jeux paralympiques Et les athlètes utilisent chair C'est donc une chaise Et là tu te dis, ah bah oui Une chaise où l'on t'a fauteuil roulant A wheelchair Donc le contexte peut t'aider à deviner plein de mots Tu réalises qu'à aucun moment dans ces trois étapes, tu dois te concentrer sur les mots inconnus Beaucoup de gens, quand ils lisent, ils commencent par tout traduire Non, non, non Le mot transparent, le mot connu Et après tu vois ce que tu peux deviner Pour comprendre un maximum de mots Pour au maximum monter dans la compréhension du texte Voilà, voilà Ces techniques, forcément, quand tu les mets en place au début, prennent plus de temps pour lire Mais c'est salvateur au long terme En deux, trois mois, tu n'auras plus de problème Le mot transparent, le mot connu Et tu devines Voilà, I hope you loved it J'espère que ça t'a plu Tu vas pouvoir t'abonner Mettre un petit commentaire Like et partager Et là c'est plus que tu vas réussir Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada